Chers apprenants, en cette période de confinement, le gouvernement à travers les ministères sectoriels de l'éducation et de la formation vous invite à suivre vos enseignants dans des séances de rappel de cours, exercices et devoirs, matière par matière, sous la supervision pédagogique des directeurs d'enseignement et des inspecteurs spécialisés dans leur discipline. Bonjour chers élèves. Dans le cadre de la continuité pédagogique, l'État a pensé aux cours sur les médias pour vous aider à reviser. Professeur d'espagnol, inspecteur chargé de physique chimique. Aujourd'hui, nous allons commencer notre première session de révision. Vous aurez à suivre attentivement. À partir de leur poste téléviseur, il y en a qui nous suivent à partir de leur radio. Si vous êtes prêts, nous allons commencer la valeur réelle de la philosophie. Il y a certains erreurs que vous commettez dans ce type d'exercice. Ces rappels de cours sont mis à votre disposition à travers les radios, les télévisions et les applications web. En cette période de COVID-19, suivez les cours, faites vos exercices et continuez d'apprendre vos leçons en attendant le retour à l'école. Bonjour les parents d'élèves, bonjour chers élèves. Je me nomme Pankwama Badiawe Beda, professeur au lycée Lomé-Port, chargé des cours d'histoire et de géographie ECM. Nous allons faire un cours de révision de la classe des premières A, C4 et D. Nous allons procéder à un rappel du cours que nous avons déjà fait lorsque nous étions dans la classe. Vous donner des exercices et enfin vous donner un devoir de maison. Nous allons voir notre cours concernant les fondements de l'impérialisme, les objectifs spécifiques. À la fin de ce cours, je dois être capable de définir l'impérialisme, d'expliquer les causes ou les fondements de l'impérialisme, de citer les partisans et les adversaires de l'impérialisme et enfin d'évoquer les arguments, c'est-à-dire les points de vue des partisans et des adversaires de l'impérialisme. Nous allons procéder d'abord à la révision parce que nous avons déjà fait le cours avant d'arriver au fondement. Un cours qui portait sur la révolution industrielle. Alors la première question, quelles ont été les conséquences de la révolution industrielle ? Voilà la question. Réfléchissez, répondez-moi à cette question. Quelles ont été les conséquences de la révolution industrielle ? Sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan politique ? Voilà la question. Quelques secondes, vous allez me donner la réponse. J'espère que vous allez trouver parce que vous avez déjà le cours. La réponse. Sur le plan économique, il y a eu le développement de l'agriculture, de l'industrie, entraînant l'augmentation de la production et du commerce. Voilà la conséquence sur le plan économique. Sur le plan social, on a assisté à la naissance de deux classes sociales opposées. La bourgeoisie et le prolétariat qui s'affrontent. Et sur le plan politique, il y a la naissance de l'impérialisme. Voilà les réponses à cette question. Vous avez suivi et j'espère que vous avez trouvé également les réponses. Vous les avez trouvées. Nous allons procéder à l'analyse d'un texte. Pour ceux qui nous suivent sur la radio, je vais lire le texte. Et vous allez écouter. Mais ceux qui suivent sur la télé, vous allez me suivre au fur et à mesure que je lis le texte. Voilà le texte lit. Ce texte est anonyme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'auteur. C'est un morceau de texte donc. On va décortiquer ce texte ou l'exploiter à fond par certaines questions. Qu'est-ce que la révolution industrielle ? Vous me suivez ? J'espère que vous allez quand même trouver la réponse parce que la réponse n'est pas difficile. Tout le monde connaît la révolution industrielle. La réponse ? La révolution industrielle est le changement profond que l'Europe a connu grâce à l'utilisation de nouvelles sources d'énergie comme la rouille, le pétrole et l'énergie. Une autre question. D'après le texte, quelle était la situation économique de l'Europe après la révolution industrielle ? Quelques secondes pour trouver la réponse. Je sais que vous allez trouver. Faites un effort. Écoutez bien. La réponse est celle-ci. Selon le texte, l'Europe était puissante sur le plan économique. Elle avait besoin de débouchés et elle manquait de matières premières. Voilà la réponse. Une autre question. Quelle solution l'Europe avait-elle trouvé pour résoudre le problème de manque de matières premières et de débouchés ? Suivez encore la question. Quelle solution l'Europe avait-elle trouvé pour résoudre le problème de manque de matières premières ? Et de débouchés quelques secondes ? Je sais que vous allez trouver parce que, étant à la maison, n'oubliez pas vos cahiers, parce qu'on va reprendre les cours. La réponse ? L'Europe avait développé une politique impérialiste ou la conquête coloniale. Nous allons arriver au premier objectif de notre cours portant sur les fondements de l'impérialisme. L'impérialisme est une doctrine politique qui préconise la domination économique, politique et idéologique des peuples les plus forts sur les peuples les plus faibles ou mal organisés. C'est ça la définition de l'impérialisme. Je dis bien que l'impérialisme est une doctrine politique qui préconise la domination économique, politique et idéologique des peuples les plus forts sur les peuples les plus faibles ou mal organisés. Et vous savez, l'Europe qui se sentait déjà plus forte et plus puissante est arrivée en Afrique pour trouver des colonies. C'est-à-dire, l'Europe trouvait que l'Afrique était faible. Je dis bien la domination des plus forts sur les plus faibles ou mal organisés. Donc, ils trouvaient que nous étions mal organisés et nous étions faibles. Il fallait venir donc nous coloniser. Nous allons passer à une deuxième activité. Cette deuxième activité est une carte. Carte des colonies européennes. Ceux qui nous suivent sur les radios, vous n'allez pas voir la carte, mais à la télé, vous le verrez. Vous allez voir cette carte. Alors, je vais quand même vous citer les différentes colonies. L'Allemagne avait des colonies en Afrique. Donc, les colonies allemandes en Afrique sont, en commençant par notre pays, le Togo, qui était une colonie allemande, le Cameroun, le Sud-Est africain, c'est-à-dire la Namibie, et le Tanganyika. Voilà les colonies allemandes en Afrique. Il y avait également d'autres colonies, les colonies belges. Là, on les trouve au niveau du Congo RDC. Et les colonies espagnoles, c'est le Sahara occidental, au niveau de l'Afrique. Un peu au sud-ouest du Maroc, vous avez le Sahara occidental. Il y avait également les colonies françaises. Ces colonies françaises étaient constituées du Maroc, de l'Algérie, du Tchad, de la Côte d'Ivoire, et tout le Madagascar, pour ne citer que celles-là. Nous avions également des colonies britanniques, de la Grande-Britagne, qui étaient constituées du Ghana, on appelait ça « Gold Coast » à l'époque, du Nigeria, de l'Afrique du Sud, quand nous allons plus en Afrique du Sud. Vous avez également l'Égypte, qui étaient des colonies anglaises. Il y a également les colonies italiennes, qui sont constituées de la Libye, de l'Irythrée, et de la Somalie, qui sont des colonies italiennes. Et enfin, il y avait les colonies portugaises, constituées de l'Angola et du Mozambique. Voilà les colonies que les Européens s'étaient taillées en Afrique. Pour ceux de la télé, vous avez regardé la carte, « Donnez un titre à cette carte ». Vous qui m'avez suivi à la télé, j'ai parlé des colonies européennes, vous pouvez également nous donner un titre. « Donnez un titre à cette carte ». Le titre, c'est la carte des empires coloniaux de l'Afrique après Berlin, après la conférence de Berlin. Ou également, pour certains, c'est la carte des colonies européennes en Afrique. Voilà les titres qu'on pouvait donner à cette carte. Autre question. Comment les Européens justifient-ils l'occupation des colonies en Afrique ? Comment les Européens suivez ? Je reprends la question. Comment les Européens justifient-ils l'occupation des colonies en Afrique ? La réponse. Les Européens justifient l'occupation des colonies en Afrique en évoquant les raisons démographiques, les raisons politiques, les raisons idéologiques et stratégiques. Si vous avez suivi, les objectifs que nous nous étions assignés, nous allons passer au deuxième point de notre objectif. Les causes ou les fondements de l'impérialisme. Parlant des causes ou les fondements de l'impérialisme, il y a les causes ou les fondements économiques. Donc, les causes ou les fondements économiques, il y a le besoin de déboucher liés à la sous-production, à la mévente. Le besoin des ressources d'approvisionnement en matière première, insuffisance de matière première, épuisement de certaines en Europe, le placement des capitaux devenu très important. C'est les causes ou fondements de l'impérialisme. Donc, je reprends en disant que les causes ou les fondements de l'impérialisme sur le plan économique étaient le besoin de déboucher liés à la sur production à la mévente. Le besoin des sources d'approvisionnement en matière première, insuffisant de matière première, épuisement de certaines en Europe, le placement des capitaux devenu très important. Deuxième cause ou fondement, c'est les causes ou fondements démographiques. Ça, nous sommes en train de citer et d'expliquer les causes ou les fondements de l'impérialisme. Donc, les causes ou fondements démographiques. On a l'augmentation rapide de la population. Cette augmentation de la population européenne est liée au progrès de la médecine. J'ai dit que l'augmentation rapide de la population qui est une augmentation liée au progrès de la médecine est une cause ou un fondement démographique. démographique. Il y a encore d'autres causes démographiques. La recherche de l'espace vital. C'est ce qui explique les migrations européennes vers l'Afrique du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Guinée, l'Arodésie et l'Algérie. Cause ou fondement démographique, la recherche de l'espace vital. C'est ce qui explique les migrations européennes vers l'Afrique du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Guinée, l'Arodésie et l'Algérie. Troisième cause de l'impérialisme ou fondement de l'impérialisme, c'est les causes ou fondements politiques. Les causes ou fondements politiques. C'est la recherche de prestige ou de grandeur. Certains Européens tenant de l'expansion coloniale comme Jules Ferry qui plient en soutenu cette course à la conquête coloniale. Les causes ou fondements politiques, c'est la recherche, c'est la réponse ou l'explication des causes ou fondements politiques. C'est la recherche de prestige ou de grandeur. Certains Européens tenant de l'expansion coloniale comme Jules Ferry qui plient ont soutenu cette course à la conquête coloniale. Ainsi, Jules Ferry déclarait « Rayonner sans agir, sans se mêler aux affaires du monde pour une grande nation, c'est abdiquer. » Pour Jules Ferry, on ne peut pas exprimer sa grandeur ou sa force sans posséder les colonies. Si on ne possède pas des colonies, ça veut dire qu'on se dérobe de sa grandeur, de sa puissance. Kipling, pour sa part, affirmait « L'expansion coloniale est la lutte où s'affirme la supériorité de la nation anglaise. » Kipling veut dire que la puissance anglaise se trouve dans la conquête des colonies. Voilà. Nous allons évoquer d'autres causes, les causes ou fondements idéologiques. Causes ou fondements idéologiques, le devoir d'apporter la vraie civilisation au peuple jugé primitif ou inférieur, barbare et animiste. C'est ce devoir que Kipling désigne par le fardeau de l'homme blanc. Ce devoir est aussi désigné sous le nom de théorie de trois C. Les trois C, civilisés, colonisés, christianisés. J'ai dit que concernant les fondements idéologiques, c'est leur, pour eux, c'est un devoir d'apporter la vraie civilisation au peuple jugé primitif ou inférieur, barbares et animistes. C'est ce devoir que Kipling désigne par le fardeau de l'homme blanc. Ce devoir est aussi désigné sous le nom des théories des trois C. Civilisés, c'est-à-dire ils pensent nous apporter les bonnes manières, colonisés, c'est-à-dire nous dominer et exploiter nos richesses. christianisés nous apporter la vraie religion. Tout se passait comme l'Afrique n'avait pas sa religion ou sa civilisation. Voilà comment les Européens nous ont mis au bas de l'échelle. Pour eux, nous sommes inférieurs, nous sommes barbares, nous sommes des animistes. Il faut nous apporter la civilisation. Mais je me demande quelle civilisation? Est-ce eux-mêmes avaient fini de se civiliser avant de penser à nous civiliser? Autres causes ou fondements stratégiques. Donc, les causes ou fondements stratégiques. Là, il y a la recherche de base de relais, de base de ravitaillement, de base de contrôle des routes commerciales. Vous savez qu'il y avait des bases ou des passages importants qu'il fallait s'affirmer en obstruant ces passages. Ici, nous allons prendre l'exemple des Détroits, les Détroits, les Canaux, les I. Photo de Détroits de Gilbartard et le Détroits de Turc. Vous voyez le Détroits de Gilbartard, ceux qui nous suivent au niveau de la télé, mais ceux qui nous suivent à la radio. Écoutez que le Détroits de Gilbartard, c'est un bras de mer qui séparait l'Europe de l'Afrique. Et ceux qui sont à la télé, vous voyez, c'est un bras de mer qui sépare la mer méditerranée à l'océan Atlantique. Et le Détroit de Turquie également, c'est au niveau de la Turquie. C'était des canaux où ils devaient, ces canaux étaient importants parce que c'est par ça qu'ils devaient se rendre, devenir supérieurs sur le commerce international. Activité 3. Question. L'opinion européenne était-elle unanime sur la politique impérialiste? J'ai dit bien si l'opinion européenne était-elle unanime sur la politique impérialiste? quelques secondes pour répondre à cette question parce que vous avez suivi. La réponse, non. Elle n'était pas unanime. Il y avait d'un côté les partisans et de l'autre les adversaires de l'impérialisme. ça veut dire les européens ne s'entendaient pas sur la conquête coloniale. Pour certains, c'était bénéfique. Pour d'autres, ce n'était pas bien de faire la conquête coloniale. Voilà, il y avait eu deux tendances, les partisans et les adversaires. Ainsi, l'Europe n'était pas unanime. Autre question. À partir de la liste des noms suivants, range dans un tableau les partisans et les adversaires de l'impérialisme. Je reprends. À partir de la liste des noms suivants, range dans un tableau les partisans et les adversaires de l'impérialisme. Ne vous gênez pas. Je vais vous aider à ranger ça, même ceux qui nous suivent sur la radio. Voilà ces impérialistes. Je les cite Jules Ferry, Jules Ferry, Chamberlain, Le Pôle II, Disraeli, Kipling, Ejène Etienne, Leroy Beaulieu, Cécile Rode, Marchand, Galieni, Albert Sarrault, Kistner, Georges Clemenceau, De Broglie, Paul Deroulede, Glaston, Anatole France, Jean Jaurès. Je reprends. Suivez attentivement pour pouvoir les classer. C'est les impérialistes. Donc, pour ceux qui viennent de nous capter, je suis en train de citer les noms des impérialistes. Je dis à partir de la liste des noms suivants, range dans un tableau les partisans et les adversaires de l'impérialisme. La liste que je vais donner comporte les partisans et les adversaires de l'impérialisme. Je les cite. Jules Ferry, Chamberlain, Le Pôle II, Disraeli, Kipling, Ejène Etienne, Leroy Beaulieu, Cécile Rode, Marchand, Galieni, Albert Sarrault, Kittner, Georges Clemenceau, De Broglie, Paul Deroulede, Glaston, Anatole France, Jean Jaurès. Voilà la liste des partisans et des adversaires de l'impérialisme. On va les classer dans un tableau. Pour ceux qui nous suivent sur la télé, vous allez voir on a mis partisans de l'impérialisme et adversaires de l'impérialisme. Pour ceux de la radio, je vous cite d'abord les partisans de l'impérialisme. Voilà la liste des partisans de l'impérialisme. Ceux qui prônaient pour la conquête coloniale, c'est-à-dire les impérialistes. Gilles Ferry, Chamberlain, Le Paul II, Disraeli, Kipling, Ejène Etienne, Leroy Beaulieu, Cécile Rode, Cécile Rode, Marchand, Gallieni, Albert Sarrault, Kistner. C'est la liste des partisans de l'impérialisme. Je reprends cette liste. Liste des partisans de l'impérialisme. de l'impérialisme. Gilles Ferry, Chamberlain, Le Paul II, Disraeli, Kipling, Ejène Etienne, Leroy Beaulieu, Cécile Rode, Marchand, Gallieni, Albert Sarrault, Kistner. C'est la liste des partisans de l'impérialisme. Maintenant, je vais vous donner la liste des adversaires de l'impérialisme. Ces adversaires de l'impérialisme sont Georges Clemenceau, De Broglie, Paul Deroulede, Glastone, Anatole France, Jean Jaurès. Voilà les partisans et les adversaires de l'impérialisme. Pour ceux qui nous suivent à la télé, je vais vous présenter quelques figures emblématiques de l'impérialisme, donc les partisans de l'impérialisme. La première photo en allant de la gauche vers la droite, c'est Gilles Ferry. Il y a Gilles Ferry qui est là, il y a Kipling et le Paul II. C'est les partisans de l'impérialisme. quelques figures. On va passer à un autre point de notre objectif spécifique. Les arguments des partisans et des adversaires de l'impérialisme. Les arguments des partisans de l'impérialisme. Donc, nous allons voir les arguments des partisans. Ils avaient les mêmes fondements ou les mêmes raisons ou arguments. Il y a les arguments avancés par les partisans de l'impérialisme qui sont à l'image donc des fondements de l'impérialisme. Arguments économiques. Assurer les débouchés et les sources d'approvisionnement en matière primaire, c'est pourquoi Gilles Ferry déclarait la politique coloniale est fille de la politique industrielle. Ici, Gilles Ferry veut dire que la conquête coloniale est née à la suite de la révolution industrielle. Arguments démographiques. installer les bases afin le surplus de la population. Arguments démographiques. Installer le surplus de la population. Arguments politiques. Le roi Bolliot dira un peuple qui colonise est un peuple qui jette les assises de sa grandeur future. Je reprends. Le roi Bolliot dira un peuple qui colonise est un peuple qui jette les assises de sa grandeur future. Un peuple qui colonise est un peuple qui jette les assises de sa grandeur future. Bolliot veut dire qu'il faut avoir des colonies pour profiter au temps opportun. Voilà, je vais vous faire voir certains adversaires de l'impérialisme, les anti-impérialistes. Les anti-impérialistes, il y a Clemenceau, pour ceux qui nous suivent à la télé, vous les voyez, et à Paul Deroulaide, mais ceux qui nous suivent sur la radio, vous ne pourrez pas les voir. Nous allons voir maintenant les arguments des adversaires ou des opposants de l'impérialisme. Argument démographique, le caractère anti-humanitaire et la brutalité et la brutalité des méthodes coloniales, perte en vie humaine. Quand 16 Européens arrivaient, ils mouraient à la suite des maladies tropicales, parce qu'ils ne sont pas habitués à la chaleur et à nos maladies. Voilà pourquoi les anti-impérialistes trouvaient que c'était une oeuvre difficile. Argument économique, l'impérialisme est synonyme de gaspillage de capitaux. Pour qu'un impérialiste arrive, il fallait dépenser beaucoup de sous pour qu'il puisse se déplacer, alors que ces sous pouvaient les aider à faire autre chose. Argument politique, l'impérialisme distrait les pays des problèmes européens, de lui faire oublier la révanche contre l'Allemagne qui occupe l'assass Lorraine. C'est à ce titre que déroulait disait à l'État français que avant d'aller planter le drapeau français là où il n'est jamais allé, il fallait d'abord le replanter là où il flottait jadis, là où nous l'avions vu de nos propres yeux. Ils ont des problèmes qui les concernent en Europe, même la colonie ou certains territoires que d'autres ont récupérés. Au lieu de récupérer ces territoires, ils cherchaient à aller prendre d'autres colonies, que ce n'est pas normal. Il y avait le problème d'Alsace-Lorraine qui était là et qui devait récupérer. Récapitulation, synthèse. Les arguments avancés par les partisans et les adversaires, c'est-à-dire les opposants de l'impérialisme sont d'ordre économique, politique, idéologique et moraux. Je vous avais dit qu'à la fin de la révision, je vais vous donner un devoir de maison. Le devoir de maison, première question, définir l'impérialisme. Si vous avez bien suivi, vous pourrez définir facilement l'impérialisme. Deux, énumérer les fondements de l'impérialisme. Troisième question, par des arguments montrent que l'opinion européenne n'était pas unanime sur la politique impérialiste. Je reprends le devoir de maison, définir l'impérialisme. Première question, deuxième question, énumérer les fondements de l'impérialisme. Troisième question, par des arguments montrent que l'opinion européenne n'était pas unanime sur la politique impérialiste. S'il faut vous donner un conseil, il faut dire que le cours d'histoire n'est pas difficile comme vous le pensez. Vous devez vous approprier le cours d'abord. Vous devez apprendre sérieusement les cours que de faire seulement les parcoeurs. Il y a également certains qui pensent qu'au niveau de l'histoire, les cartes sont à négliger. Ils n'apprennent pas également les cartes et quand on demande une carte, c'est difficile. donc il faut vraiment réviser bien le cours, apprendre également les cartes et ne pas se fier aux dates. Les gens parlent de dates qui font problème au niveau de l'histoire. Non, seulement vous lisez les annales, vous bichez seulement les annales sans vouloir comprendre le cours. L'essentiel c'est de comprendre d'abord le cours, le cours, de vous l'approprier. Mais n'ayant moins, il y a certains élèves qui s'en sortent, qui ont de très bonnes notes et bon, c'est bien. Je vous souhaite bonne chance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada